Salut c'est Antoine, 22 ans. Salut c'est Clément, 20 ans. On est les Frères Gravier et on participe à Ninja Warrior. On a fait la saison 5 qui a été diffusée, bientôt la saison 6. Avec Clément on a la chance d'avoir le même niveau en sport et les mêmes passions. Si vous n'avez pas cette chance d'avoir des proches qui font du sport ou qui vaut motifs, Ital c'est une vraie communauté de sportifs. C'est on peut dire le nouveau réseau social du sport. Alors Antoine il fait de l'escalade depuis tout petit, genre vraiment à fond. Moi j'en faisais vite fait une séance à l'année maximum on va dire. Et depuis mes 15 ans on va dire qu'il m'a amené une fois faire de l'escalade. Il m'a dit, j'ai commencé par montrer le bloc et depuis j'ai jamais lâché. En escalade c'est quand même plutôt un sport individuel donc c'est beaucoup de combats contre soi-même. Il faut croire en soi pour aller jusqu'en haut. C'est pas facile et puis il faut aussi faire confiance à son assureur. Donc en fait c'est un combat contre soi-même mais il faut avoir confiance à celui qui nous assure derrière. Moi le meilleur état d'esprit que j'ai pour grimper c'est être avec les potes, déconner sur des obstacles ou des blocs. Se dire bien on part d'ici, on va là-bas, on saute, on court et on fait ça. On se fait des gros défis et au bout de 10, 15 essais, dès qu'un qui a réussi c'est un truc de fou. Après ça motive les autres. En général ça fait ça entre nous deux. Genre dès que je réussis un truc, Antoine il va le réussir direct derrière. Après ça va le motiver et inversement aussi. Et puis après on se dit allez on fait plus dur, plus dur et puis c'est comme ça qu'on progresse. 2-3 mois avant Ninja Warrior, on va boire zéro alcool, on va pas boire de boissons sucrées, on va pas manger des barres sucrées, chocolatées, on va faire attention à tout ça. Alors la musculation, on n'en fait pas ou très peu. En fait on va s'entraîner beaucoup au poids du corps. Donc là où on va se lester avec des poids ça va être sur les tractions pour gagner en explosivité. En fait si on fait des tractions avec 10 ou 20 kg, une fois qu'on va les enlever on va avoir beaucoup plus de puissance. Maintenant sinon on fait beaucoup d'exercices, on fait très peu de spécifiques en fait. On va faire des exercices très ludiques et c'est ça qui nous fait progresser. Un des premiers sports que j'ai commencé c'est que j'avais fait du monocycle donc vraiment rien à voir à part peut-être pour l'équilibre je sais pas sur certains obstacles. Je commençais à l'école du cirque et après maintenant j'en fais encore un petit peu de temps en temps en été du monocycle tout terrain en crosse. Et maintenant sinon on est vraiment à fond dans l'escalade et le parcours ninja on va dire. Ouais c'est ça. Après on a toujours été sportif. Moi j'ai fait un peu plus de sport que Clément. On avait fait du judo quand on était jeunes tous les deux. Après moi j'ai fait du ski de fond, j'ai fait du ski alpin, du ski de rando, pas mal de sport en montagne aussi. Des escalades, du dry tooling, la cascade de glace et de la course à pied l'été pour le cardio. Et puis voilà les objectifs principaux quand même c'est c'est ninja et l'escalade. Le sport ça nous apporte beaucoup que ce soit en confiance ou en estime aussi. On s'en est rendu compte surtout suite à des blessures où on pouvait plus pratiquer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. On se sentait pas très bien et une fois que c'était réparé on s'en s'est remis dedans. C'était pas facile mais une fois que tu réatteins ton niveau c'est juste génial et on se rend compte à quel point on adore ça. En fait ça te permet de te vider énergétiquement et le soir tu n'arrives pas à tenir ta fourchette de pattes mais c'est pas grave parce que le lendemain ça va mieux et t'es content quand tu te couches le soir. On va dire que deux ans après que j'ai rejoint Anthony à escalade, on s'est fait un super pote à escalade, Jean Teznas, qui ont fait un petit coucou aussi. Je ne sais pas si on regardera. Mais du coup dès qu'on l'a rencontré c'est devenu un bon pote après il nous a dit qu'il a fait Ninja Warrior et on a vu qu'on progressait assez vite en escalade, qu'on a assez rapidement trouvé son niveau à Jean. Enfin qu'on l'a rattrapé un petit peu on va dire. On avait déjà un niveau similaire. Ouais on avait un niveau similaire avec Jean. Du coup on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure à deux surtout, ça peut être sa norme. Du coup on s'est inscrits, ça n'a pas marché pour une première année pour la saison 4 et pour la saison 5 ça a marché, on y est allé et voilà. On est le double finaliste du coup. Du coup après notre sélection pour Ninja Warrior, on s'est dit bon allez bah vite faut qu'on se prépare. Bon on avait déjà tout ce qui était les bases, l'escalade et l'endurance dans les bras mais en fait tout ce qui nous manquait c'était un peu la partie gymnastique, les ballons et puis lâcher une barre en se balançant pour aller sur une autre barre. Donc là on s'est entraîné dans des salles spécifiques de Ninja et donc là on s'est entraîné dans tout ce qui est balancier, tout ce qui est en fait gestion de notre corps dans les airs et puis même sur des barres ou sur des obstacles. Donc là on a beaucoup appris, on a fait énormément de progrès depuis maintenant deux ans. Ça fait 2-3 ans qu'on s'entraîne pour ça maintenant. Nous de base on ne voulait pas forcément faire de la télé mais d'avoir eu l'occasion de participer à Ninja Warrior. On s'est dit allez nous on aime bien tout ce qui est défis du style pas le droit de tomber sauf qu'en escalade si tu tombes tu peux refaire même en compétition sauf dans les compétitions de voie mais on était plus spécialisés en compétition de blocs donc il y avait 5 essais par bloc si on tombait on pouvait réessayer. Ça nous pénalisait sur le résultat mais c'était pas comme Ninja où t'as vraiment pas le droit à l'erreur et on s'est dit faut qu'on faut qu'on essaie cette aventure en fait parce que c'est un peu c'est un peu comme c'est vachement ludique c'est un peu comme pour les enfants il ya de l'eau en dessous tu te dis c'est comme quand tu passes sur le passage piéton et tu te dirais le goudron c'est la lave il faut pas le toucher. Oui et puis comme tout le monde quand on a été petit on a tous un peu été fans des émissions comme Fort Boyard ou Koh Lanta ou même Total We Pound aussi ouais du coup on s'est dit ce serait génial de faire un truc comme ça un jour mais bon on n'avait pas vraiment de talent pour ces émissions on va dire et dès qu'on a vu Ninja Warrior il fallait être fort surtout en escalade donc on s'est dit bon bah c'est ça qu'il faut qu'on fasse quoi il faut qu'on essaye. Le fait de cette vue à la télé comme ça surtout sur la plateforme de départ avec l'écran géant derrière marqué Clément et Antoine Gravier ça fait bizarre un petit peu tu dis c'est toi non c'est pas moi ici en fait c'est toi et c'est bizarre à s'imaginer et bon après on commence à avoir l'habitude maintenant avec la saison 6 aussi. L'équipe de casting j'ai l'impression ils font bien leur travail il y a vraiment des gens qui ont un peu les mêmes passions pour le sport donc ça fait qu'on s'entend vachement bien avec tous les candidats donc c'est génial c'est vraiment une semaine de vacances mais dans une énorme famille en fait c'est ça qui est vraiment génial de Ninja Warrior à part le côté sportif aussi parce qu'on est des grands compétiteurs donc en plus il y a ça et donc ça nous plaît énormément aussi. Sur le tournage on a on a découvert encore une complicité on va dire supérieure à d'habitude sur le tournage du style je vais regarder Clément s'il va me regarde droit dans les yeux avant son passage je vais savoir s'il est confiant s'il a peur je sais pas si toi tu arrives à ressentir ça non il est trop concentré il est trop concentré il me regarde pas ou sinon on va se croiser les regards mais hop je reste concentré c'est ça sinon je vais le faire rire C'est dur de définir en un mot quelqu'un qui serait fait pour Ninja Warrior mais parce qu'il y a tellement de critères qui rentrent en compte entre le côté mental et physique mais on va plutôt dire le côté mental parce qu'après ouais si tu as le bon mental tu peux aller au bout de tes efforts et à faire des bons entraînements on va dire donc moi je dirais mental ouais ouais si tu as la bonne mentalité tu vas pouvoir tu vas pouvoir faire des gros entraînements qui vont t'apporter énormément pour ce thème. Nos futurs objectifs ce serait de gagner les prochaines saisons de Ninja Warrior et de pourquoi pas être invité aussi dans des émissions étrangères comme Ninja Warrior aux US, Ninja Warrior en Allemagne en Suisse, en Asie, peu importe ce serait ce serait super et professionnellement bah avant on était dans l'usine dans le décolletage et ça nous correspondait pas vraiment et maintenant on est en train de se réorienter professionnellement plutôt dans le sport et moi dans l'initiation de l'escalade ou du parcours ninja surtout c'est ça me plaît je pense c'est ça que je veux faire plus tard c'était les frères gravier rêve ta vie et éviter rêve